T'es pas mal sur Twitter toi non ? Oui Alors t'as pas vu ce qui s'est passé depuis lundi ? Non Je sais pas quoi Alors depuis lundi c'est l'effervescence Parce que zone téléchargement a été supprimée Bah non parce que c'était rouvert Non non mais en fait c'est pas vrai Il est pas réouvert du tout les gens Enfin on pense que c'est un appât en fait Pour savoir qui est ce qui se connecte En gros c'est un phishing quoi Mais alors j'ai trouvé ça tellement n'importe quoi La réaction Moi j'étais dégoûté aussi quand je l'ai vu j'ai fait oh non et tout Mais moi il y a un truc qui m'a quand même choqué Que j'ai trouvé quand même hyper indécent T'as pas vu des gens Qui mettaient des je suis zone téléchargement Comme je suis Charlie Bah tu sais je suis machin Ca passe pour tout et n'importe quoi maintenant Ah bon parce que C'est devenu une façon de parler On va dire J'ai pas d'exemple précis mais genre quand il arrive un truc nul à quelqu'un De temps en temps t'as des gens qui disent je suis machin truc Mais moi ça me choque pas Bah en fait moi ce qui me choque c'est surtout que Ca a été quand même un symbole Pour une commémoration de victimes de terrorisme Et surtout que c'était surtout pour contrer Et c'était pour comment dire Pour exprimer l'idée de la liberté d'expression Donc qu'on mette ça à toutes les sauces Je trouve que du coup ça perd son sens quoi Donc moi ça m'a un peu Enfin ça m'a pas choqué mais je trouvais ça un peu indécent De mettre je suis zone téléchargement Comme les gens mettaient je suis Charlie Alors que bon on peut pas mettre zone téléchargement Et les attentats au même niveau non plus Donc enfin bon bref comme d'habit les réseaux sociaux Mais j'ai trouvé c'est un peu n'importe quoi De voir des je suis zone téléchargement partout Non mais faut arrêter un peu là Ah oui et donc Oui alors en fait pour Noël Est-ce que c'est ça qui t'intéresse Vu que je t'ai teasé toute la journée Non en fait Apparemment mes parents ils connaissent Un marocain clandestin Et donc voilà il y a des gens Qui l'aident un petit peu à s'en sortir Pendant un moment il était hébergé chez une dame Et donc il aidait beaucoup Il aidait à faire les courses Il aidait à entretenir son jardin et tout Enfin il travaillait quoi Parce que c'est du black C'est au noir Parce qu'on peut pas le déclarer Puisqu'il est clandestin Donc il a aucun papier Même pas ses papiers marocains Donc en gros si on le déclare C'est comme si on le condamnait à la prison Ou qu'on le dénonçait quoi Et donc il y a une famille Qui était prête à l'accueillir En fait la nana Qui l'avait hébergée avant Elle s'est dit Ouais j'ai l'impression Qu'ils veulent juste un serviteur quoi Ils veulent juste un serviteur Comme on sait qu'ils travaillent bien Ils se disent Bah voilà on va le payer Une misère ou même que dalle presque Puisque de toute façon Il peut pas aller se plaindre S'il est mal payé Puisque S'il se plaint à la police On va lui demander ses papiers Et vu qu'il est clandestin Bah ça C'est pas possible quoi Voilà Ça fait 15 jours Que du coup il habite chez mes parents Puis bon Il apprend Il a des cours de français Je crois Il a une heure et demie De cours de français Par semaine Ou par jour C'est pas beaucoup Par semaine Ah ouais ouais Non mais on est hyper On est une langue hyper compliquée quoi Les gens disent qu'au niveau sonore On est une belle langue Mais au niveau à apprendre Pour les étrangers C'est une horreur quoi Même l'espagnol est moins dur Même si au niveau de la conjugaison Ça reste quand même Un petit peu moins compliqué Parce que Par exemple Pour le Pour le passé simple Tu vois Mais attends Le dire Même tout simplement De la base De la base Les trois groupes En espagnol C'est AR ER IR Point barre Nous c'est En ER Sauf Allez Il y a quelques mots Qui sont dans le troisième groupe Et dans le deuxième groupe On a les IR Mais attention Seulement Quand la première personne Du pluriel Ça finit en Hisson Voilà C'est vrai Tout le reste C'est dans les mots poubelle Dans le troisième groupe Il y a plus d'exceptions Que de trucs Que de vrais C'est vrai Mais c'est vrai C'est vrai T'as raison En fait T'as plein de verbes irréguliers En anglais Mais nous c'est que Des verbes irréguliers Partout Ouais ouais C'est ça Enfin bon Ça pour dire que du coup On a quand même Du mal à le laisser seul Pour Noël On a quand même dit Donc Est-ce que ça De générer qu'ils viennent Et puis Merde quoi Noël c'est un moment De partage Et tout De sensé C'est ce qu'elle a dit C'est ce qu'elle m'a dit Elle me dit Écoute Elle me dit Tu vois Elle me dit Quand même On est chrétien Si nous on n'aide pas Elle me dit On n'a pas de le soin donné Si on n'aide pas quelqu'un Je dis Je suis d'accord avec toi De toute façon Et puis Je mets mal à la place du gars T'es dans un pays Que tu connais pas Tu comprends presque pas la langue Tu connais personne En plus Il est vraiment Il est tombé dans un endroit Où c'est pas la ville C'est la campagne Donc je te dis pas La mentalité de merde quoi Je lui dis Bah dis donc Quand il va venir sur Paris Il va halluciner Elle me dit Oh bah tu parles Je lui dis Je pense qu'on va aussi L'emmener voir la tour Eiffel Des trucs comme ça Quand même Mais elle me dit Ah ouais C'est génial Bah c'est sûr que ça va être Complètement des paysans En plus Il arrive pendant la période de Noël Là où c'est décoré Illuminé partout Il va halluciner quoi Donc Voilà mais Elle me dit Oh là là Elle me dit Tu verras Il est très très sensible Il est vraiment Bah tu m'étonnes 21 ans Le gars il a déjà vécu ça Enfin Ça t'aide Ça t'aide à recadrer les choses De toute façon C'est clair qu'il va halluciner Et puis tous les magasins Et tout Putain il va se dire Mais Bah déjà moi je trouve Que ça limite un peu indécent Mais bon Même moi Qui suis pourtant Français Et qui suis occidental Etc Je Voilà Je suis pas du tout Dans cette optique là De D'acheter Juste pour acheter Et puis voilà C'est sûr que Quand on Quand on Quand on Si je compare par exemple A la pauvreté que j'ai vue Quand je suis allé en Afrique Ou à Madagascar Oh là là Madagascar je crois que c'était le pire Je n'y retournerai plus jamais Et après tu vois Moi je me souviens D'avoir fait le voyage en Afrique Et donc Où j'avais vu Ça je me souviendrai toujours Cette image On était sur un village Sur Piloti Et on voit une famille De 8 personnes Donc il y avait Je crois qu'il y avait Les 2 parents Et le reste C'était des enfants Et donc Je me souviens Que j'avais un croissant à la main Et là Du coup Je les vois Tout maigres et tout Et j'ai décidé De leur donner mon croissant Et là Ils se partagent le croissant En 8 quoi Et puis ils nous disaient Merci et tout Alors ça c'est un truc Que je n'oublierai jamais Et après On est revenu en France Parce que c'était Pendant les vacances scolaires Et le lendemain Je rentre dans l'école Et je me souviens D'une gamine De ma classe Qui dit Ah putain ça me saoule Après mon anniversaire J'avais demandé Mon sac à dos Nike Je ne l'ai pas eu J'étais dégoûté Et tu reviens Et tu t'entends ça Et tu te dis Mais c'est une blague ou quoi Tu ne te rends pas compte La chance que toi Tu as déjà un sac à dos M'avais été à l'école Mais c'est vrai qu'en fait Après ce qui est bien Avec ce genre de voyage C'est que ça te recadre Aussi au niveau Au niveau mentalité Et au niveau aussi De ce que tu attends de la vie Et au niveau aussi Contact humain Et ce qui est très marrant Parce que Tu vois moi Ça a eu un impact énorme Sur moi Mais pour ma soeur Je n'ai pas l'impression Que ça l'a eu beaucoup Enfin ça l'a eu Mais je pense dans le sens inverse C'est à dire que Moi je suis en mode Écoute ce que j'ai Ça suffit bien Et ma soeur je crois Qu'elle a peur de manquer justement Et donc c'est Ah bah en fait C'est une chose pour ça Pour tout Vous avez des rajouts Totalement opposés Oui c'est ça C'est une réaction Ou alors Oui ah bah Ah oui la réaction Ah oui ça c'est carrément Ce qui est très drôle Parce que j'ai quand même Vécu la maladie de ma mère Quand j'étais quand même Beaucoup plus petite que telle Et moi j'étais encore enfant Elle elle était ado Elle avait 15 ans Moi j'avais 10 ans Bah même chacun réagit pareil Je pense que Enfin elle n'est pas Oui c'est ça Bah c'est ça Mais du coup c'est drôle Parce qu'au final On se rend compte qu'en effet Oui on réagit pas On réagit pas de la même façon Mais pourtant On a vu les mêmes choses Mais voilà Donc c'est pour ça Que c'est assez drôle Moi déjà Moi je panique facilement Quand je connais pas Le chemin en voiture Bon après je suis quand même Pas trop débile Mais le problème c'est que La nuit Les panneaux Tu les vois pas forcément De loin Donc quand t'es sur une route A 90 ou à 110 Et que tu veux voir Où est la sortie Va arriver à voir le panneau De loin Enfin voilà quoi Donc c'est vrai que des fois C'est un peu Même moi Ça commence à me fatiguer Parce que ma vue baisse tout le temps Et de loin Je vois pas les panneaux Ah putain Ça par contre c'est dangereux Alors du coup je dois attendre Qu'il soit J'arrive pas à évaluer Les distances qu'on peut Ah bon non plus Alors ça je suis une grosse Faire de fou Je sais pas On va dire 10-20 mètres Non Ça fait peu quand même Non 20 mètres C'est de 30 mètres C'est pas beaucoup plus Non bah je sais pas Bon on s'en fout J'arrive pas à évaluer De distance de toute façon Mais d'ailleurs En parlant de distance C'est comme quand J'arrive je sais pas Dans une voie d'insertion Pour tourner à gauche Et puis il y a une voiture Qui arrive Je m'arrête Je la laisse passer Puis là je suis là À attendre au moins 20-30 secondes Qu'elle passe Parce que j'ai cru Que je pouvais pas passer Non mais ça c'est normal aussi Ça vient avec l'habitude C'est pas du jour au lendemain T'arrives pas à choper Des automatismes De conducteurs chevronnés C'est normal Moi non plus au début J'étais Pareil pour le rond-point Ma prof elle me disait Bah là T'aurais pu y aller là Ah ben C'est normal Mais nous en France On est payé Avec le plus de rond-point Ils en font à toutes les sauces Je sais pas pourquoi Après c'est vrai Là où il en faudrait Et encore non Parce que c'est la merde aussi Je vais dire c'est à Paris Mais non parce que Bon après l'étoile C'est pas pareil La place de l'étoile C'est un rond-point Qui fait limite Après c'est pas un rond-point Ce truc C'est l'endroit je crois Où il est le plus accident Parce que c'est C'est un rond-point Et en plus le rond-point Il est limite à 3 ou 4 Il est immense C'est à dire que T'as juste un rond-point Au centre Mais tu peux placer Peut-être 10 ou 15 voitures Allez Ah non je m'en parle franchement 10 voitures Dans le rond-point Non mais non plus C'est pour ça que La conduite à Paris C'est même pas en rêve De toute façon quand tu viens à Paris C'est pas la peine de prendre la voiture T'as le métro Enfin Si c'est pour te taper les bouchons Tous les matins Ça sert à rien quoi Ah bah maintenant T'apprends jamais le métro A partir de sa voiture Non putain Je vois pas l'intérêt à Paris Paris J'avais même pas l'impression D'être en France quoi Parce que c'est Mais c'est ça Mais c'est un pays à part C'est ça Voilà c'est un pays à part Ah je suis d'accord C'est marrant Je me suis dit ça aujourd'hui Non mais c'est un mode de vie à part Non Bah il me semble qu'en plus à Paris Il me semble qu'il y a la fibre Mais oui Mais bien sûr que oui Il y a la 4G partout Mais c'est ça Donc c'est pour ça les gens Quand ils sont en mode Paysans Bah oui mais bienvenue en France Paris n'est pas la France C'est la capitale C'est pas pareil Donc c'est marrant Je parle beaucoup de Paris en ce moment Avec des gens Notamment sur mes sites pour adultes On va dire Et je parlais avec un mec Qui disait que Paris Il supportait pas Je dis bah moi non plus Alors je te préviens Je filme depuis à peu près Je pense Depuis qu'on a commencé Et désolé S'il y a des parisiens Qui m'écoutent Mais alors La mentalité parisienne Ce n'est pas un cliché Je le dis haut et fort Moi je vis en banlieue parisienne Je vis dans le 95 Et il y a vraiment Une vraie mentalité parisienne C'est à dire que le parisien S'il n'a pas tout tout de suite Pour lui c'est pas normal Parce qu'il est habitué A avoir tout A côté de chez lui Et très vite C'est à dire que le maximum Quand il n'y a pas de problème Sur les lignes de métro Le maximum du métro C'est 5 minutes Ah mais ça c'est clair Alors là Et donc les gens Ne comprennent pas Quand ils se plaignent Je dis mais venez sur ma ligne de train Moi j'ai un train Toutes les heures Viens Viens d'un bus par jour Et même moi Moi c'est encore pire Parce que je suis pas si loin Que ça de Paris Je suis pas Je suis quand même pas Je suis pas comme toi Je suis vraiment à la campagne Je suis dans la campagne On va dire De la région parisienne C'est pas pareil Que la campagne Où toi tu es toi par exemple Je suis à 40 minutes En train de Paris Mais j'ai un train Toutes les heures Et deux gares après Ils ont un train Toutes les 15 minutes Donc c'est vraiment C'est comme ma cuisine Quand j'étais à Japan Expo Pareil On faisait la queue Parce que je voulais Acheter une figurine Et puis on fait la queue Et puis là Je la vois commencer En train de taper du pied Je dis Je sais pas si t'arrives Elle me dit J'aime pas attendre J'ai pas de patience Ah bah ça m'étonne pas Ils sont pas habitués à attendre Et puis je dis Bah oui Ça fait 5 minutes Qu'on est là Surtout bon Moi je suis assez patient Mais enfin bon 5 minutes ça passe vite Quand tu parles avec les gens Et tout ça passe vite C'était le tout début Mais elle avait tapé du pied Elle était fatiguée Elle avait marre Elle voulait Ça l'a saoulée Ça c'est très très parisien J'avais même pas l'impression D'avoir attendu quoi 5 minutes Moi je me souviens d'un mec Qui a pété un câble Sur le quai du métro Il s'énervait tout seul Le métro avait 2 minutes de retard 2 minutes de retard Moi le jour Où j'ai eu du retard Sur ma ligne Je suis arrivé A 11h30 au boulot Le 9h Tu vois Et quand j'avais parlé A ma connasse de chef Parce que c'est une connasse C'est ma connasse de chef Qui Quand je lui avais dit Que ma ligne J'avais des problèmes de ligne Enfin un problème de train Sur ma ligne Parce que Il y avait eu des câbles Sectionnés En plus je suis sur Une des lignes de France Où t'as Les villes Les plus racailleuses Moi toutes les agressions Je connais Tu dis Que les parisiennes Ils disent Mais non C'est pas vrai Tout c'est des clichés Mais j'ai envie de dire Quand tu vis en meute Comme ça Toujours avec les mêmes personnes Forcément tu t'en rends pas compte C'est clair C'est comme Enfin je veux dire C'est comme les 2000 Enfin excusez-moi Les 2000 gérées contre vous Non mais En plus j'ai trop pensé à toi Parce qu'il y a quelques temps Quand j'ai vu les trucs Sur Zone Téléchargement Il y avait un tweet sur Oh j'en ai marre Qu'on critique La génération 2000 Comment j'ai pensé à toi Je ne sais pas pourquoi Ça venait là Mais j'ai dit C'est assez rigolo Non mais franchement J'ai rien contre vous Parce que j'ai des très bons amis Il y a 2000 Je suis un bon ami noir Non mais Vraiment J'ai des gens Qui font partie Des miens amis Qui sont nés en 2000 Les autres Enfin bref Je m'enfonce Tout ça pour dire Que Vraiment Moi je vois au lycée Mon prof de maths Il m'a dit Et pourtant En voyant Au niveau de notre place Voilà Il me dit Il n'y en a pas Qui en fout une Ils ne sortent pas leur sac Enfin ils ne sortent pas leurs affaires Rien Ils parlent mal Ils répondent Ils sont Enfin c'est Enfin c'est Voilà J'avais vu ça aussi Au niveau des réseaux sociaux Au niveau des réseaux sociaux Tout ça Ah bah c'est une horreur C'est pour ça Je ne le importe pas C'est hyper malsain Ils ne prennent aucune distance Avec ça C'est C'est pour ça Que je execre les réseaux sociaux Par principe Pour ce que ça véhicule Comme message De plus en plus tôt C'est tout de plus en plus tôt Que ce soit le portable Que ce soit le sexe Que ce soit le copain Que ce soit Tout est plus tôt Oui alors le sexe Je ne suis pas d'accord par contre Parce que ce n'est pas de plus en plus tôt On en parle de plus en plus tôt Mais ce n'est pas pour ça Qu'on le fait de plus en plus tôt On fait genre On l'a fait de plus en plus tôt Mais ce n'est pas forcément très vrai Non je t'assure Je t'assure En étant au lycée C'est vraiment De celui qui l'a fait au plus tôt Oui C'est compris Non mais c'est parce que c'est ce que je te dis C'est ce qu'on dit Oui je l'ai fait à tel âge Mais tu n'en sais rien Tu n'es pas sûr de ça C'est facile de le dire Oui j'ai couché avec un tel C'est facile de le dire Mais ce n'est pas forcément vrai C'est ce que je te dis C'est à dire qu'en effet Il y a quand même cette espèce de Maintenant limite à 17 ans Avant tes 18 ans Il faut que tu aies couché Sauf que j'en connais plein autour de moi Qui n'ont jamais couché avant Sauf s'ils étaient en couple En général ceux qui sont en couple Oui Parce que voilà Et encore ça dépend aussi Mais c'est vrai qu'en général Sinon ceux qui n'ont jamais été en couple Parce qu'après Quand tu deviens adulte on va dire Tu n'es pas forcément obligé d'être en couple Pour après coucher avec quelqu'un Bon ça d'accord Mais au lycée Souvent quand tu couches C'est quand tu es avec quelqu'un en couple Donc souvent c'est quand même avec quelqu'un que tu aimes Donc après pour moi ce n'est pas pareil Mais en général C'est vrai que c'est la course un petit peu au sexe Mais t'inquiète pas que les gens qui disent Oui je l'ai déjà fait et tout La moyenne je sais que c'est Je ne sais plus Je crois que c'est ça C'est 17 ans ou je ne sais pas quoi 17 ans mais elle baisse Ouais ouais mais Si 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 ça baisse Ça ne m'étonne pas vraiment non plus Mais bon Mais non c'est vrai que ça ne m'étonne pas vraiment Mais après bon Tu sais Il faut aussi faire le tri Parce que dans les sondages Bon Tu peux mettre un peu ce que tu veux aussi Donc voilà